Premier thème en tout cas de cette émission, qui est les élections régionales et les transports parisiens. Est-ce que l'on peut commencer ? Donc je vais présenter les deux principaux invités de cette partie d'émission. Donc un, que l'on ne présente plus, puisqu'il est chroniqueur sur le livre journal de l'indépendance. Il l'était, alors évidemment il a pris non pas quelques vacances, mais ses engagements politiques l'ont obligé. Et ça l'a tenu un peu éloigné des plateaux, mais je pense qu'il reviendra très prochainement dans votre émission. Philippe Herlin, économiste, que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent bien. Bonjour. Et donc Jean-Claude Delarue, Jean-Claude Delarue, qu'on ne présente pas non plus par ailleurs, qui est le président de SOS Usager, qui est particulièrement attaché à la qualité des transports dans la conurbation parisienne. Sur l'île de France, et qui a créé la surprise en deux temps d'ailleurs. Il va pouvoir nous l'expliquer dans un premier temps en disant au printemps, au début de l'été dernier, je me présente aux élections régionales, je lance ma propre liste. Et puis dans un second temps, ce rapprochement avec Nicolas Dupont-Aignan, et sa liste aux élections régionales. Et on va peut-être commencer par Jean-Claude Delarue. Est-ce que vous venez de nous expliquer un petit peu d'abord pourquoi cet engagement, et pourquoi ensuite cette alliance politique avec Nicolas Dupont-Aignan ? Vous avez déjà fait des années qu'on sait bien qu'en Ile-de-France, c'est à Paris, en partie bien sûr, mais surtout en petite couronne et en grande couronne. Donc les problèmes de transport sont graves, et très souvent la situation s'aggrave. Tout le jour il y a des pannes, des incidents techniques, des retards, des trains supprimés, des trains courts au lieu de trains longs aux heures de pointe, et il faut essayer d'entrer dans un train dans ces conditions pour voir à quoi ça ressemble. Ce n'est pas croyable. Donc tout ceci est bien connu. Des promesses ont été faites depuis longtemps par un peu tout le monde. Je vois par exemple ici un document qui date d'il y a 5 ans. Alors on ne le voit pas très bien, peut-être au micro, c'est possible. Mais ce document a été lancé, c'est une pétition des députés du RERD, qui disait la chose suivante. La vétusté de la complexité des infrastructures, l'origine des irrégularités sur la ligne, le vieillissement, l'inadéquation du matériel roulant, le RERD, une situation explosive, etc. C'était une pétition des députés du RERD, j'y arrive, merci, qui avait été lancée par deux personnes, Nicolas Dupont-Aignan et un député d'Ivry nommé Manuel Valls. Alors Manuel Valls, depuis, a changé un peu de casquette. Il ne reste pas au moins qu'il a totalement oublié ses promesses. Et c'est ce qui arrive régulièrement en domaine de transport. Il y a toujours des projets, des choses qu'on va réaliser. Alors certains progrès ont été faits, il ne faut pas exagérer. On n'est pas là pour nier l'évidence. Mais, d'une manière générale, la situation se dégrade. Deuxièmement, au lieu de mettre le paquet pour l'amélioration des transports existants, du réseau existant, faire en sorte qu'il fonctionne, eh bien, on a décidé d'inventer, et ça je crois que vous avez été les premiers à en parler, un projet pharaonique, que nous disons, qui est celui du Grand Paris Express, plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et vous allez expliquer en quoi ce projet n'est pas celui dont nous avons besoin. Alors, ça, ça justifiait que nous présentions une liste des usagers. Alors, pourquoi cette liste des usagers a-t-elle fusionné avec la liste de Nicolas Dupont-Aignan ? C'est une question quand même intéressante, parce que ce n'est pas évident au départ. Encore que Nicolas Dupont-Aignan, je le disais à l'instant au produit RERD, ça fait des années qu'il se bat pour améliorer les transports en Ile-de-France. Eh bien, la raison, c'est simple, c'est que nous étions d'accord. Nous étions d'accord sur le constat de la situation, nous étions d'accord sur le projet. Et nous étions d'accord également sur un second point, c'est que ça commence à bien faire que tout le monde nous représente, nous, et finalement oublie assez souvent les promesses qu'ils ont faites, et par conséquent, ils étaient d'accord pour qu'il y ait des usagers qui soient élus au Conseil régional. Donc ça, c'est un point essentiel, nous disons la chose suivante, nous avons un mot d'ordre qui est, on n'est jamais si bien servi que par soi-même, et des usagers, pour défendre les usagers au Conseil régional, c'est quelque chose qui est important, et d'ailleurs, et j'en terminerai là-dessus pour l'instant, nous serons tellement proches des usagers que nous ne cesserons pas d'être, que nous tiendrons une partie de nos permanences d'élus dans des gares. Philippe Herlin, votre réaction ? Oui, c'est-à-dire, moi j'ai suivi un chemin à peu près pareil, j'ai commencé, donc j'en avais parlé ici dans l'émission il y a quelques mois, par rédiger un livre blanc sur le Grand Paris, en tant qu'économiste, pour un peu mettre les pieds dans le plat, parce que je trouvais que personne n'en parlait, alors c'est une dépense qui représente 30 milliards d'euros, donc à l'heure où on nous dit qu'il faut faire des économies, que la France a trop de dettes, etc. C'est un mot et je ne vous interrompre pas. Après, 30 milliards d'euros, si on compare ça à la population de 12 millions d'habitants en Ile-de-France, ça veut dire 2500 euros par personne, autrement dit, pour une famille de 4 personnes, 10 000 euros. Donc ce n'est pas n'importe quoi. C'est des éléments concrets. C'est presque le prix d'acheter une voiture pour une famille, en Grande-Cône, voilà. Donc c'est des dépenses complètement délirantes, et dans 30 milliards d'euros, pour faire des lignes de métro circulaires autour de Paris, et qui auront une utilité faible. Alors il y a déjà le cercle du transport qui avait pointé ça, mais personne n'en avait parlé. Et plus récemment, il y a l'INSEE qui a publié une note. Donc l'INSEE, c'est quand même l'institut qui fait autorité, qui a publié une note pour expliquer qu'il y aurait très peu d'utilisateurs. Cette note, personne n'en a parlé, sauf moi. Enfin, voilà, j'ai essayé de faire du buzz autour de ça. Donc c'est une note qui parut en avril, et l'INSEE a essayé d'estimer le nombre de personnes qui utiliseraient le tronçon sud de la ligne 15, qui passe dans le sud de la petite couronne à Paris, qui relie plusieurs villes autour de Paris, dans le sud. Et l'INSEE a essayé d'estimer le nombre d'utilisateurs, donc le nombre de salariés qui utiliseraient cette partie, 33 kilomètres, 14 gares, et ils sont aboutés au calcul qu'il n'y aura que 14 300 personnes. Donc qui auraient intérêt à l'utiliser, c'est-à-dire qui habitent près d'une gare, et qui travaillent près d'une autre gare. On est bien d'accord, on parle des salariés, c'est-à-dire des gens qui travaillent. Alors c'est des salariés, il peut aussi y avoir des étudiants, il peut aussi y avoir des retraités qui l'utilisent. Mais l'utilité d'un outil comme ça, c'est de booster l'économie, de générer de la croissance. Donc on s'est intéressé aux salariés. Vous croyez qu'en France, les transports, c'est encore pour les gens qui travaillent ? Alors justement, non. Cette idée que le transport crée de l'activité économique, ça pouvait être vrai au XIXe siècle, évidemment, quand on a développé le chemin de fer entre les mines de charbon, les ports, les villes, évidemment, là ça a créé de l'activité, ça a permis de faire chuter le coût de transport, ça c'est évident. Mais depuis les années 30, où le circuit ferroviaire français a atteint son apogée, il est en déclin, bon, parce qu'il y a l'automobile qui est arrivé, le camion, et voilà. Et donc on se rend compte qu'il y a d'autres effets, il y a d'autres innovations qui créent de la croissance économique, l'énergie, l'électricité, notamment, en début de siècle. Il y a eu, on peut dire qu'il y a aussi eu l'informatique, il y a eu Internet, qui sont des, un peu comme le chemin de fer, c'est-à-dire qui procurent, c'est-à-dire des économies qui bénéficiaient à l'ensemble des secteurs de l'économie. L'informatique, Internet, ça procure des économies qui bénéficiaient à tous les secteurs. Comme le chemin de fer a apporté des économies qui bénéficiaient à tous les secteurs. Mais ces tracks qui étaient au XIXe siècle ne fonctionnent plus aujourd'hui. Donc on se retrouve là avec un projet qui va coûter 30 milliards. Et pour juste terminer sur les chiffres, je n'ai pas en donné beaucoup, mais 14 300 salariés qui utilisent ce tronçon, ce tronçon sud, il va coûter 4,2 milliards d'euros. Donc quand on divise les deux, 4,2 milliards d'euros, disaient pas 14 000 utilisateurs, ça fait à peu près 300 000 euros par personne. C'est-à-dire qu'on va construire un équipement public qui va coûter 300 000 euros par personne. Ce qui est un coût complètement délirant. Mais la machine est lancée. On subodore qu'il y a beaucoup d'intérêts financiers là-dedans. Parce que c'est un projet qui a été lancé par Nicolas Sarkozy et qui a été repris par François Hollande. Ce qui est assez rare, parce qu'en général Hollande n'aime pas vraiment ce qu'a fait Sarkozy. Il a toute tendance à déconstruire, à démonter ce qu'a fait Sarkozy. Même quand c'est des bonnes idées comme la défiscalisation des articles supplémentaires. Mais ça, il n'y a pas touché. C'est vrai que 30 milliards d'euros dans les groupes du BTP, ça fait évidemment beaucoup d'argent. Éventuellement des petites valises de billets. Bon, ça, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais donc, il y a beaucoup d'intérêts. Sans vouloir me faire l'avocat du diable. Voilà, enfin, un projet qui semble-t-il rassemble l'ensemble des acteurs politiques majeurs. Et puis donc, vous, alors c'est à nouveau, vous l'êtes le poil à gratter en quelque sorte. D'ailleurs, quand même, j'aimerais savoir, vous définissez Philippe Herlin comme un conservateur libéral. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, si vous pouvez expliquer aux auditeurs de Radio Courtoisie, ce que vous venez faire avec Nicolas Dupont-Aignan, qui est considéré quand même politiquement, alors certes, on est sur une direction régionale, mais quand même, comme étant tout sauf un conservateur libéral. C'est un gaulliste qui est plutôt étatiste. En tout cas, c'est ainsi qu'il l'avait toujours démontré. Comment vous... Est-ce que c'est uniquement parce que vous vous considérez en tant qu'expert, Jean-Claude Delarue disait, nous sommes d'accord sur ce point. Mais au-delà, est-ce qu'il n'y a pas quand même cette convergence ? Elle s'arrête uniquement au transport ? Non, c'est pas unique pour les transports. C'est aussi la personne Nicolas Dupont-Aignan qui est quelqu'un qui a obtenu d'excellents résultats dans sa ville de hier, qui l'a redressée alors qu'elle était au bord de la faillite. Notamment d'ailleurs en diminuant le nombre de fonctionnaires de la ville. Donc ça, c'est un exemple qu'on pourra suivre au niveau national. Donc ça, c'est une politique assez libérale, je trouve, même si lui, peut-être pas assumer le mot. Le problème, c'est qu'en France, conservateur libéral, c'est un peu un moutin à cinq pattes parce que personne n'ose se réclamer de ce terme-là. Le terme libéral en France est piégé. Les gens qui se réclament du libéralisme sont souvent des gens qui, en même temps, se réclament du libéralisme dans le domaine sociétal, c'est-à-dire qu'ils défendent le mariage pour tous, l'abolition des frontières, Schengen, etc. Donc quand on est libéral, c'est un peu compliqué. Quand on est libéral et conservateur, c'est un peu compliqué à faire avancer comme idée. Même si moi, j'ai la conviction profonde que quand on regarde aussi bien les sondages et les études d'opinion que les votes, que les Français deviennent de plus en plus conservateurs. C'est-à-dire qu'ils se droitisent. On dit que les Français se droitisent de plus en plus. Donc ils deviennent de plus en plus conservateurs. Et ils deviennent aussi, ça il faut bien regarder, mais ils deviennent aussi de plus en plus libéraux. C'est-à-dire qu'ils croient de moins en moins à l'intervention de l'État dans l'économie pour redresser la société et de plus en plus à l'entreprise. Et qu'ils ont tous le sentiment qu'il y a une overdose fiscale et que ce n'est pas la solution pour redresser l'économie, de faire toujours plus d'impôts et toujours plus de dépenses publiques. Les Français ne pensent pas à Nicolas Dupont-Aignan aussi ? Oui. Ils pensent tout ça aussi ? Alors que moi, quand je regarde ce qui se passe au niveau de Nicolas Dupont-Aignan ou d'autres personnalités du mouvement, je dirais que les gens réfléchissent. Ils ne tiennent aussi compte de l'opinion. Ils ne sont plus forcément sur les mêmes idées. Il y a aussi des discussions à l'intérieur même de Boulas-France. Maintenant, comme il s'agit d'une élection régionale, la question d'être libérale n'a pas vraiment de sens parce que l'action du Conseil régional se fait dans un cadre légal assez étroit. Même la libéralisation des transports, qui pour moi constituerait une réponse aujourd'hui, elle n'a pas vraiment de sens parce que ce serait au plus tôt en 2019, d'après l'Union Européenne, mais en fait, le Parlement européen voudrait repousser la date. Et puis, même si la directive est mise en place, il faudrait encore que l'État français la mette en musique dans le droit français. Et ça, on sait qu'on est toujours en retard sur ce créneau-là. Donc, à la limite, c'est une question qui se posera pour la prochaine élection. Voilà, mais en tout cas, pour celle-ci... On aurait l'occasion d'y revenir. Voilà. Mais en tout cas, pour celle-ci... Bon, voilà. Pour l'élection régionale, voilà, ça se fait dans ce cadre-là. Et Nicolas Dupont-Aignan est aussi le seul, depuis plusieurs années, à s'élever contre ce grand Paris Express. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai jeté le rejoindre. M. Jean-Claude Delarue, est-ce que vous partagez cette opinion ? Est-ce que vous avez une opinion différente ? Comment voyez-vous les choses ? Écoutez, on est d'accord. On a créé ensemble cette liste des usagers. Donc, en dehors de problèmes un petit peu idéologiques ou de choix, de vastes choix de société, on est d'accord sur l'essentiel de ce qui se passe en Ile-de-France et ce qu'il faut faire en Ile-de-France. Alors, trois points. Premièrement, le grand Paris Express, nous ne sommes pas les seuls à le contester maintenant. De plus en plus, les gens le font. Alors, même les gens des partis républicains le font, de toute façon un peu feutrée. Les quatre départements... Alors, j'ai encore un journal ici qui ne se voit pas très bien au micro. Mais donc, les quatre présidents de droite des départements de la Grande Couronne se sont réunis pour créer un groupe de pression face donc à ce qui est à Paris et à la Petite Couronne et notamment en liaison avec le Grand Paris Express. Parce que le Grand Paris Express, non seulement, n'est pas la solution au problème des relations entre banlieue et banlieue en Petite Couronne. Ce qu'il faut, c'est les améliorer, ces liaisons. Mais avec des tramways, avec des bus en site propre, pas avec de l'artillerie lourde comme ce métro du Grand Paris Express, effectivement, qui ne concernera parmi les gens qui vont travailler tous les jours par les transparents communs qu'une petite minorité. Donc ça, c'est important de le dire. De plus en plus de gens sont conscients que le Grand Paris Express, c'est du gaspillage. C'est clair. Deuxièmement, que le Grand Paris Express, c'est aussi quelque chose qui n'est pas sans lien avec la puissance d'un certain nombre d'intérêts financiers. Alors, il y a le BTP, bien sûr, qui a beaucoup à gagner. Mais n'oublions pas aussi que les gares du Grand Paris Express, on est en train de commencer à vouloir exproprier autour pour lancer d'immenses opérations de construction, de développement immobilier. Ce n'est pas sans intérêt non plus du point de vue des gens qui sont les promoteurs du Grand Paris Express. Alors, ce que nous voulons pour nous résumer, c'est effectivement qu'on a la priorité aux usages existants, aux réseaux existants, avec des prolongements, comme il y a une 14 métro, comme le RER vers l'ouest, de manière allégée, notamment le RER A. Et il y a un point que les politiques ne traitent pratiquement jamais, c'est celui-ci. 12% des Franciliens sont en situation de handicap par rapport au transport. Ce n'est pas moi qui invente le chiffre, c'est un bulletin du STIF, donc de l'organisme qui gère les transports d'Île-de-France, qui date du mois de juillet. Ce n'est pas vieux non plus. 12%. Or, ces 12%, ils ont droit à l'heure actuelle de regarder le train passer. Nous allons aller demain à la gare du Mai à côté de Melun, par exemple, qui est une gare intéressante, sauf que notre militante qui est notre futur élue et qui est en fauteuil roulant, elle a le droit de regarder passer les trains. Il n'y a aucun moyen et des cendres. On a fait des travaux pour améliorer, pour faire joli, si vous voulez, on a remplacé des dalles, etc. On n'a pas mis les deux ascenseurs qui étaient prévus au départ. Donc, le problème de l'accessibilité, c'est un problème fondamental, d'abord parce que c'est un problème de justice et d'équité. On n'a pas le droit d'exclure comme ça des millions de Français, des centaines de milliers de Franciliens. Et d'autre part aussi, je signale aux politiques que 12% de Franciliens en situation de handicap, ça fait 12% des électeurs. Merci de ces compléments, de ces précisions. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du PL et de la francophonie. Vous écoutez le livre journal de l'indépendance dirigé par Alain Bournazel, assisté de Nicolas Stocker. quelques premières questions. Alain Bournazel, rassurez-nous, vous n'avez aucun lien de parenté avec Pierre-Yves Bournazel. Absolument aucun. Je le signale parce qu'elle m'est assez régulièrement posée. Une question pour M. Jean-Claude Delarue. Comment se fait-il que la ligne 14 se prolongeant vers le nord de Paris n'a aucune correspondance avec la ligne 2 à la station Rome ? Une question technique à laquelle je suis incapable de répondre. Il y a la correspondance à Saint-Lazare, donc c'est quasiment pareil. Il y a la correspondance à Saint-Lazare. Ce n'est pas à ligne 2. En revanche, notre candidat parisien, effectivement, Philippe Erlin, peut répondre. Bravo pour lui. Il connaît le dossier. Oui, il faut rappeler en effet que Jean-Claude Delarue est la tête de liste au régional pour la Seine-et-Marne et que Philippe Erlin, vous êtes candidat sur la liste Paris. La liste de Paris qui est dans la tête de liste est Stéphanie Gibault qui est à l'heure actuelle, je crois, la lanceuse d'alerte la plus connue en France. C'est elle qui a refusé il y a plusieurs années, ça remontait 2008, je crois, de faire ce que lui demandait la banque pour laquelle elle travaillait, UBS. Et d'ailleurs, elle a d'ailleurs écrit un livre qui est paru il y a un an et presque deux ans maintenant qui s'appelle La femme qui en savait vraiment trop. Donc Stéphanie Gibault, c'est aussi un symbole très important pour nous parce que ça veut dire que Nicolas Dupont-Aignan, ce n'est pas simplement celui qui est contre le Grand Paris Express et qui veut améliorer les transports quotidiens, c'est aussi un candidat de l'intégrité. Oui, d'ailleurs, c'est un élément essentiel de votre combat puisque vous nous expliquez bien quand même que de toute façon, derrière cette question du Grand Paris, il y aurait une problématique liée à la corruption. Corruption, je n'ai pas dit ça non plus. En tout cas, c'est suggéré, c'est que Berlin le suggère. D'ailleurs, sur ce point, alors il n'est pas là aujourd'hui, il sera là pour la prochaine émission Alain, Yvan Blot, dont on sait qu'il est un des pères de la démocratie directe, a une théorie là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que le Grand Paris, est-ce que la question du Grand Paris n'aurait pas nécessité justement un référendum ? Un référendum d'initiative populaire, d'initiative locale, de démocratie directe, sachant que, et j'en reviens quand même sur la question de la corruption, dans l'Ouest américain, Yvan Blot explique bien que pour lutter justement contre un certain nombre d'emprises de corruption telles que celles des Rockefellers à une époque sur les transports, la seule solution qui a été trouvée par rapport à des personnes qui n'hésitaient pas à payer les parlementaires, seule la démocratie directe, évite justement ce problème de corruption parce que, tout le monde l'aura bien compris, il est compliqué de corrompre l'ensemble d'un corps électoral. Ça, la démocratie directe, c'est une idée que nous défendons par principe. Alors, il faut savoir que, depuis une modification constitutionnelle de 2004, les collectivités locales, donc la région de France, peuvent tout à fait faire un référendum. Alors, ce n'est pas d'initiative locale, on n'est pas encore là, mais au moins, l'exécutif peut poser des questions et donc, nous, on dirait que, ce serait l'occasion de faire un référendum sur le Grand Paris, par exemple, voilà, qu'il y ait un vrai débat parce que, tout ça s'est passé sans qu'il y ait vraiment de débat. Sans débat. C'est une initiative qui a été lancée par le président de la République et puis ensuite, l'Assemblée l'avait aidée, il n'y a pas eu de débat dans les médias, rien du tout, quoi. Les 30 milliards de dépenses sont passées comme ça, comme une lettre à la poste, quoi. Alors, après, les gens vont le sentir parce qu'il faut savoir ces 30 milliards sont financés par les entreprises à travers les taxes locales sur les bureaux, à travers d'autres taxes qui vont être créées, une a déjà été créée sur les parkings des entreprises privées et puis, ça va être financé par le versement de transport. Tout ça, ça va conduire à une augmentation des charges qui pèsent sur l'entreprise et donc, ça va peser sur le dynamisme économique de toute l'île de France et ça, tous les Francineurs vont le payer d'une façon ou d'une autre. Il y aura moins de création d'emplois, moins de progression de salaire, etc. Ça va peser sur toute l'économie et 30 milliards, c'est quand même une somme énorme. C'est quelque chose que l'on retrouve assez souvent quand les problèmes sont trop compliqués. Le corps électoral, finalement, ne s'y intéresse pas trop. Il considère que c'est à des gens plus qualifiés de montrer ce qu'ils peuvent faire et c'est un peu le cas pour ces problèmes parisiens que vous avez très bien évoqués. Mais au niveau du citoyen, il a un peu l'impression d'être dépensé. Je crois que c'est ce qui sera important, c'est que pour Paris comme d'ailleurs pour les autres villes, les citoyens soient véritablement propriétaires de leur ville. Absolument. Jean-Claude Delarue. Vous avez évidemment tout à fait raison mais c'est bien la raison pour laquelle on n'a pas voulu d'un vrai débat. S'il y avait eu un vrai débat et nous voulons que ce vrai débat ait lieu, on aurait écouté non pas les experts seulement qui vous disent que 30 milliards ou 25 milliards disent-ils. Que 25 milliards ça va faire des miracles extraordinaires sans qu'il y ait la contrepartie. Et tout à l'heure Philippe Erlin citait le cercle des transports que vous ne connaissez peut-être pas très bien mais ce cercle des transports est composé de grands spécialisés des transports d'un homme aussi comme Philippe Essig qui a été président de la SNCF et directeur général de l'ERATP que j'ai connu à l'époque. C'est quand même des gens qui sont plus qualifiés que moi qui étaient professeurs d'histoire américaine à la Sorbonne par exemple dans ce domaine précis ça va être toi. Eh bien ces gens-là vous disent chiffre en main il y a un rapport de 52 pages qu'on peut d'ailleurs télécharger sur internet qui explique très bien effectivement que c'est pas du tout ça. D'une part c'est très cher ça asphyxie les finances publiques et ça va empêcher d'améliorer le quotidien et ça les usagers comprennent ce que ça veut dire. Le quotidien des usagers et des transports c'est vraiment et c'est quelque chose qui est bâti sur une idée enfin on en parlait un instant 14 000 ou 10 000 ou 20 000 ou 50 000 ou 100 000 personnes c'est grotesque de vouloir dépenser 4 milliards d'euros pour ça. Il y a les transports si vous voulez qui transportent le plus c'est le vert vert ensuite un peu moins c'est le métro ensuite c'est le tramway ensuite c'est le bus en site propre ensuite c'est le bus tout court bon eh bien on doit proportionner la réponse c'est-à-dire la création de transport à la demande actuelle et la demande prévisible c'est absolument pas ce qu'on a fait dans le cadre du Grand Paris Express donc pour simplifier les parisiens les franciliens parce qu'il y a comme presque 12 millions de franciliens un peu plus de 2 millions de parisiens les franciliens doivent très bien comprendre que c'est quelque chose qui est dramatiquement cher qui ne va non seulement pas apporter des améliorations importantes donc à la situation quotidienne des usages du transport mais qui en plus va empêcher que l'on améliore cette situation de transport et c'est quelque chose qu'il faut donc repousser et c'est l'une des raisons essentielles pour lesquelles nous avons décidé de rejoindre cette liste de Nicolas Dupont-Aignan il est le seul homme politique à l'heure actuelle en France qui combatte cette gabegie au nom de l'intérêt des usagers et de l'intérêt de la démocratie les hommes politiques ils sont toujours très forts en général pour pointer du doigt les errements de ceux qui sont aux manettes quand eux-mêmes n'y sont pas mais qu'est-ce que concrètement vous proposez à la place est-ce que vous considérez finalement que tout va bien dans le transport parisien aujourd'hui ou bien est-ce que parce qu'après tout le Grand Paris Express c'est censé c'était censé c'est présenté comme étant une solution à apporter justement un certain nombre de problèmes donc vous avez je crois que vous avez réussi à convaincre beaucoup d'éditeurs qu'en effet c'est certainement pas la solution mais alors dans ces cas-là et justement et c'est aussi ça et c'est à mon avis sur tout ça la noblesse de la politique c'est quelle solution est-ce que vous apportez ? Qui veut répondre ? Jean-Claude Delarue ? Oui je veux bien donc Philippe Erlin l'a dit le rapport du Grand Paris enfin le rapport du Cercle des Transports qui conteste donc la validité du choix du Grand Paris Express le dit très clairement ce qu'il faut c'est améliorer le réseau existant de plusieurs manières par exemple vous pouvez augmenter la capacité aux heures de pointe par l'automatisation l'automatisation qui est en cours de réalisation à l'heure actuelle ça c'est essentiel bon il faut savoir aussi que d'ailleurs ce ne sont pas tellement les pointes les heures de pointe qui à l'heure actuelle montent le plus où il y a le plus de demandes en augmentation mais les heures creuses donc en fait augmenter massivement la capacité aux heures de pointe ce n'est pas forcément ce qui est le plus utile mais en tout cas on peut le faire en partie par l'automatisation c'est certain deuxièmement il y a des projets qui sont inclus ou pas dans le Grand Paris Express qui sont bons alors c'était par exemple le prolongement de la ligne 14 dont je ne savais plus ce qu'il fallait dire à propos de la station Rome mais c'est la ligne 11 aussi alors cette ligne 14 permet d'alléger la ligne 13 c'est plus bien que la ligne 13 de métro nord de Saint-Lazare pour vous donner une idée de ce que c'est il y a quelques mois un type m'a dit aux heures de pointe m'a dit je vais te mettre mon poing dans la gueule alors je dis écoutez monsieur puisque je suis un homme d'âge respectable les juges n'aiment pas beaucoup qu'on flanque un coup de poing dans la gueule d'un monsieur de mon âge bon il s'est un peu calmé mais c'est insupportable c'est inhumain de circuler dans ces trains-là aux heures de pointe bon donc prolonger la ligne 14 pour alléger la ligne 13 c'est essentiel le RERE alors personne ne sait ce que c'est que le RERE peut-être ici le RERE c'est le dernier RERE bien sûr qui a été créé il part de l'Est parisien pour aller jusqu'à Saint-Nazaire il faut le prolonger jusqu'à la défense c'est un projet qui est prévu simplement le Grand Paris Express va ralentir la création de ce prolongement et c'est vrai aussi par la ligne 11 vous vous parliez à l'instant donc ça c'est important et le troisième point il y en a un quatrième le troisième point c'est multipliés les zones de banlieue à banlieue cohérentes mais par le tramway par le bus en site propre pas du tout par des lignes de métro comme c'est le cas pour la ligne 15 par exemple du Grand Paris Express et le dernier point c'est faire en sorte que 12% des Franciliens je le disais ne soient pas oubliés c'est 12% sur les personnes en situation de handicap pour certaines en fauteuil rôlant pour d'autres comme moi par exemple avec mon âge si j'ai deux valises pour les personnes avec des poussettes je passe mon temps dans le RER à porter des poussettes à aider les personnes à porter des poussettes pour monter sans escalier c'est pas normal en 2015 une chose de genre là voilà ce qu'il faut faire ici Radio Courtoisie la radio libre du PRL et de la francophonie vous écoutez le livre journal de l'indépendance dirigé par Alain Bournazel nous constatons que les auditeurs se manifestent ce qui prouve qu'ils sont intéressés par le sujet et là j'ai parmi d'autres deux remarques d'auditeurs une première remarque avez-vous évoqué les frais de mutation notaire par exemple qui vont augmenter à cause du Grand Paris deuxième question ou douzième remarque bonjour je travaille dans le commerce international il peut arriver que le transport ferroviaire soit plus intéressant que le transport routier et inversement mais c'est rarement le cas c'est pourquoi il ne faut pas voir les choses de façon technocratique à partir de préjugés grossiers mais comprendre en profondeur la façon dont se pose un problème c'est ce que savent faire les libéraux proches du terrain et c'est ce que ne sait pas faire le technocrate étatique une bonne question là vous avez parfait il y a plein de libéraux conservateurs qui écoutent à nous qu'on choisit donc bravo vous voulez répondre et pour répondre aussi il y a une partie c'est vrai les taxes sur la mutation qui vont augmenter pour financer le Grand Paris et pour aussi revenir sur cet aspect là qui est important et nous sommes les seuls à en parler alors que ça figure dans le rapport de l'Assemblée nationale mais les médias n'en ont pas parlé c'est que la création donc le Grand Paris Express c'est 200 km de ligne et 72 gares et sur 72 gares pour rentabiliser le projet en quelque sorte le Grand Paris va exproprier une bande de 400 mètres autour de la gare elle-même et la surface totale de toutes ces expropriations et ça c'est un chiffre qui est donné par la société du Grand Paris donc qui est elle qui a la manœuvre ça va représenter 138 km² alors pour donner une comparaison la surface de Paris Intramuros c'est 105 km² donc la surface de toutes les expropriations qui vont être réalisées pour construire les gares du Grand Paris Express c'est supérieur à la surface de Paris Intramuros donc ça veut dire que ça va désorganiser complètement le marché immobilier de la petite de la petite et grande couronne il y a plein de gens qui vont se retrouver avec un logement où ils seront coincés parce qu'ils ne pourront plus le vendre il y aura expropriation ils seront rachetés à vil prix l'objectif évidemment de la société du Grand Paris c'est d'acheter à vil prix puis ensuite une fois que la gare sera en service de revendre plus cher parce que quand il y a une gare à côté ça fait monter les prix du mètre carré et donc ça c'est une vraie entreprise d'expropriation des propriétaires privés particuliers ou entreprises par l'état technocratique pour reprendre la formule de notre auditeur et donc c'est un vrai scandale qu'il faut dénoncer il n'y a que nous qui en parlons les médias ne se sont pas saisis du tout ce qui est vraiment incroyable c'est un iceberg finalement ce Grand Paris il y a ce qu'on voit et puis il y a tout ce qu'on découvre et qui commence à donner une vision d'ensemble le problème c'est que les gens risquent de se rendre compte uniquement quand les expropriations vont commencer alors nous on dit aux gens écoutez réfléchissez bien au problème et puis il y a une occasion de s'exprimer c'est samedi prochain au premier tour des élections régionales après il sera trop tard dimanche après il sera trop tard Jean-Claude Delarue je crois que Philippe Perrin a tout à fait raison effectivement il y a le projet qui semble être un projet technicien du Grand Paris Express et il y a un autre volet qui est le volet financier les intérêts financiers à la fois pour la construction mais également pour l'exploitation des 138 c'est ça kilomètres carrés de zones qui se trouvent autour des gares prévues pour le Grand Paris Express ça il faut que les franciliens le sachent comme il faut également qu'ils sachent j'espère qu'on le saura avant le premier tour ce qui a vraiment été signé entre le STIF donc l'organisme qui gère les transports d'Île-de-France d'une part d'une part d'une part la SNCF et la RATP on aurait pu attendre que le nouveau conseiller régional décide non ça a été décidé il y a deux mois et apparemment il y aurait des annexes qui ne sont pas publiques nous nous voulons que ces annexes soient publiées avant le premier tour de l'élection j'ajouterai un dernier point c'est la première fois je crois qu'on en parle en Île-de-France et en France c'est que parlant des retraités propriétaires ce n'est pas un rapport immédiat mais savez-vous qu'à l'heure actuelle dans les cités qui étaient autrefois des quartiers agréables lorsque elles étaient construites il y a 30-40 ans et qui sont devenues des ghettos avec de l'insécurité avec des incivilités le bruit les tags etc des endroits comme par exemple à Montaigu à Melun je ne peux pas aller dans la journée même dans la journée c'est très simple et bien vous avez des milliers et des milliers de retraités propriétaires qui sont prisonniers parce qu'ils ne peuvent plus revendre la maison ils l'ont acheté parce que bon il fallait acheter et qu'on puisse disait quand je prendrai ma retraite je pourrai la revendre et puis aller m'installer ailleurs ils sont prisonniers ils sont assignés à résidence dans ces ghettos à l'heure actuelle alors moi je dis c'est la faute des pouvoirs publics parce que c'est pas eux qui ont décidé que ces quartiers allaient devenir des ghettos avec de l'insécurité etc donc c'est un problème électoral aussi que je posais maintenant et quand même pour revenir sur les expropriations actuellement c'est la manière de fonctionner de ce gouvernement avec une rare brutalité parce qu'en plus de ces 138 km² il y a aussi ce qui s'appelle les OIN les opérations d'intérêt national où là c'est le gouvernement directement qui décide de préempter sans se soucier de la vie des mères même s'ils sont contre de préempter des surfaces importantes en banlieue pour construire du logement social c'est à dire ce qu'il faut comprendre c'est que sa logique de transport en commun ça va avec la densification et le logement social et donc on pourra ensuite rajouter avec l'immigration etc et tout ce qu'on voit parce qu'évidemment s'il faut accueillir tous les migrants il va falloir beaucoup construire donc c'est même c'est une logique collectiviste vraiment technocratique collectiviste où on construit du transport en commun et du logement social on fait de la densification alors que les franciliens ne veulent pas de densification ils veulent au contraire des espaces verts un peu de ils veulent pouvoir respirer mais la logique technocratique la logique de l'état c'est densifier construire du logement social et puis mettre avec cette règle des 20% de logements sociaux c'est en fait obliger chaque mairie de l'île de France et de France à avoir 20% d'électeurs socialistes et émigrés quoi en gros c'est un peu l'idée de façon à faire basculer des majorités dans un certain nombre de villes et de départements donc on voit la logique qu'il y a derrière mais c'est un calcul à long terme ils sont malheureusement gagnants avec les règles de la démographie mais bon en tout cas voilà vous croyez que ces gens vont voter socialistes oui parce que quand on a un logement social on dépend de l'état et donc on raisonne différemment que quand on est propriétaire et qu'on dépend de soi et de son travail voilà donc quand on dépend d'être social et d'un logement social on vote pour celui qui vous nourrit voilà donc c'est du clientéliste c'est du droit ou de gauche alors du droit ou de gauche parce que la droite n'a pas remis en cause la loi SROI qui a été je rappelle votée par Jospin à l'époque la droite avait hurlé et quand ils sont revenus au pouvoir avec Chirac ils n'ont pas remis en cause parce qu'ils sont rentrés dans cette logique clientéliste mais maintenant on se rend compte que c'est pas du tout une solution parce que le logement social n'a pas fait baisser les prix du logement privé au contraire donc ça veut dire que les classes moyennes sont exclues elles payent de plus en plus elles payent leur logement très cher elles n'ont droit à aucune aide et puis à côté de ça il y a plein de clientèles électorales qui elles sont favorisées grâce au logement social et le Grand Paris va renforcer cette tendance c'est ça qu'il faut bien comprendre Ici Radio Courtoisie la radio libre du PRL et de la francophonie vous écoutez le livre journal de l'indépendance dirigé par Alain Bournazel une question peut-être à Jean-Claude Delarue sur justement ce combat ce combat inlassable que vous menez pour les usagers Oui ça fait très très longtemps je ne veux même pas dire quand j'ai créé cette association d'usagers et transports si je le dirais c'est en 70 mais après Jésus-Christ quand même je sais quand même le préciser bon alors il y a eu des progrès qui ont été faits dans les 70-80 toute la création du réseau express régional ça a été quelque chose de très positif pour l'île de France simplement il se trouve qu'après on s'est dit bon on a fait le travail maintenant on peut se reposer sur nos lauriers et on n'a même pas entretenu le réseau existant ce qui fait qu'une grande partie des problèmes que les usagers ont en banlieue en grande couronne et en petite couronne également c'est que le train tombe en panne et ça c'est quelque chose qui est dû à cette négligence donc c'est un combat toujours renouvelé Vous y croyez au service public ? Est-ce que c'est un élément essentiel ? On va recevoir tout à l'heure l'abbé Guillaume de Tanwarne qui insiste sur l'aspect justement service être au service que c'est ça aujourd'hui ça devrait être ça la société de demain être au service Nous demandons effectivement que le service public soit au service du public je crois que c'est tout à fait évident je ne suis pas certain à l'heure actuelle qu'il y ait beaucoup de sociétés de transport privés qui ont envie de reprendre des lignes de banlieue parisiennes donc je crois que effectivement ce n'est pas tout à fait à l'ordre du jour pour nos liaisons de banlieue Il faudrait les financer pour qu'ils reprennent D'accord Alain Bournazel vous pouvez peut-être intervenir sur ce dossier complexe des transports que vous connaissez certainement Je le connais en tant qu'usager évidemment L'impression qu'on en a c'est que vous répercutiez dans votre message c'est que tout est très imbriqué tout est très imbriqué et qu'il y a à mon avis pas beaucoup de personnes qui maîtrisent la totalité du dossier Bon, chacun est évidemment intéressé par sa ligne est intéressé par s'il va y avoir une gare si, si, cela Mais Paris et ce n'est pas la première fois qu'on le voit c'est tellement grand qu'une quantité de problèmes échappe tout simplement aux parisiens parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas le temps ils n'ont pas le goût ils n'ont pas la technicité pour s'occuper de tout ça et l'impression que j'avais de quelqu'un qui ne connaît pas grand chose même si habite en Paris je subis des transports en commun que j'apprécie parfois et d'autres fois un peu moins je crois qu'il y aurait un véritable effort à faire pour que les parisiens puissent comprendre un peu leur ville car les gens comprennent leur ville lorsque c'est une ville moyenne ils savent lorsque c'est Paris on a l'impression c'est tellement grand il y a tellement de choses il y a tellement de il y a tellement disons d'interférences c'est ça entre les ceux qui représentent ceci ceux qui représentent cela les différentes catégories d'élus etc il me semble qu'il y a qu'il y a là-dessus en dehors de tout ce que vous faites et que personnellement je trouve très bien il faudrait justement revenir dans une ville comme Paris tout plus particulièrement à un peu d'information accessible accessible c'est un c'est un message après tout c'est le travail que vous faites avec votre émission oui Philippe Herlin peut-être on est en train de tranquillement terminer cette première partie d'émission quelques mots de conclusion sur votre combat sur ce que ce nouveau combat c'est à dire oui je crois que c'est un combat important avec les attentats ça a un peu mis évidemment le débat régional au second plan mais je crois qu'il faut vraiment que les gens prennent conscience qu'il y a différentes échéances que les grandes problématiques qui touchent la nation française on en discutera aux élections de 2017 là il s'agit des régionales donc c'est autre chose c'est des compétences différentes mais qui sont importantes spécialement en Ile-de-France puisque justement il y a ce projet du Grand Paris dans d'autres régions il n'y a pas forcément de projet aussi important qui nécessiterait une mobilisation forte mais là pour l'Ile-de-France c'est le cas il faut agir il faut prendre conscience maintenant de quelque chose de très grave qui va coûter très cher qui va produire beaucoup d'expropriations comme on a parlé et il faut réagir maintenant dimanche c'est le premier tour il faut que les gens s'informent lisent les professions de foi et aillent voter surtout l'élection régionale c'est une élection où il y a à peu près la moitié des électeurs qui ne se déplacent pas là il faut se déplacer il faut voter il faut vraiment se bouger c'est important il y a des enjeux très importants en Ile-de-France est-ce que cette alternative politique elle ne passera pas justement par le fait que ces abstentionnistes perpétuels seraient il faudrait les ramener vers le vote oui parce que ceux qui vont voter c'est ceux qui votent un peu par énergie par habitude qui votent un peu toujours pour les mêmes parties donc c'est pas vraiment ça qui peut changer la donne il faut vraiment que les abstentionnistes s'intéressent à la politique même si beaucoup peuvent en avoir un certain dégoût c'est vrai que on entend souvent des promesses et très peu de réalisation donc ça peut susciter légitimement un dégoût chez les responsables politiques mais bon c'est aussi pour ça que moi j'ai rejoint Nicolas Dupont-Aignan et Jean-Claude Delarue c'est à dire des gens qui sont proches du terrain des gens qui ont fait leur preuve Nicolas Dupont-Aignan c'est le maire le mieux réélu des villes de plus de 20 000 habitants voilà il a redressé la ville et dans une ville qui vote François Hollande majoritairement donc c'est vraiment sur sa personne son bilan et son action voilà et parmi les autres candidats de la liste il y a aussi beaucoup de maires de villes moyennes et petites d'Île-de-France des gens qui ont fait leur preuve qui ont été réélus voilà et puis avec la soixante des usagers c'est aussi des gens qui sont légitimes qui depuis des années pointent les problèmes et proposent des solutions donc voilà on a fait une liste où c'est pas de l'idéologie ou des grandes formules un peu creuses mais au contraire des préoccupations concrètes avec des gens qui ont fait leur preuve et donc voilà c'est pour ça que j'espère que la liste de Nicolas Dupont-Aignan va vraiment percer et convaincre les gens de se déplacer dimanche prochain une dernière question par rapport à justement enfin quand tous ces hommes politiques nous disent on va tout faire pour le transport parisien et là concrètement ils paralysent Paris ils vont même dire ils sont tous allés dire dans les journaux ce qui a fait moi je l'ai vu à Paris un mouvement de panique pour ceux qui travaillent déjà disons surtout dimanche et lundi et lundi n'utilisez pas les transports en commun alors que la communication était en sens inverse aussi et de dire au contraire on va augmenter les capacités c'est à dire que on a vraiment l'impression d'avoir une classe politique qui est très anxiogène quand même qui passe son temps à inquiéter les gens alors que Paris a du mal à se relever de ce traumatisme des attentats dont on a parlé et il ne trouve rien de mieux que là convoquer la planète entière et bloquer littéralement le coeur de Paris c'est à dire les transports et vous avez un mot de conclusion Jean-Claude Delarue Oui je crois que je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point je voudrais simplement dire que j'ai un petit peu polémiqué ce matin avec Valérie Pécresse sur Twitter elle dit c'est l'élection de dimanche prochain c'est le début de l'alternance sinon c'est une élection régionale l'élection régionale n'est pas la répétition générale des élections de 2017 c'est une élection régionale et il y a suffisamment de problèmes régionaux pour qu'on se on en discute on en parle et non pas qu'on parle d'autre chose tout à fait Ici Radio Courtoisie la radio libre du pays réel et de la francophonie vous écoutez le libre journal de l'indépendance dirigé par Alain Bournazel assisté de Nicolas Stocker Alain Bournazel merci à Jean-Claude Delarue merci à Philippe Erlin Merci